... Retour dans cette édition sur une distinction de plus. Depuis hier, le président ivoirien Alassane Ouattara est membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris. La cérémonie de distinction a eu pour cadre le siège de l'institution en présence d'un parterre de personnalités. Une délégation de l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le VIH CIDA, le ministre de l'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, en toile de fonds, l'organisation très prochaine à Abidjan du Sommet mondial des maires africains et américains. Dans l'actualité économique ce soir, la Banque mondiale qui a annoncé aujourd'hui son optimisme quant à une croissance à deux chiffres pour la Côte d'Ivoire. En cinq ans, la Côte d'Ivoire a pu mobiliser 1 000 milliards de francs CFA au guichet des fonds de la Banque mondiale, une performance saluée par le directeur des opérations, Madame Ital, ce mardi face à la presse. Et puis, à l'étranger, la déchéance du M23 en République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement congolais a annoncé aujourd'hui que l'armée congolaise a obtenu une victoire totale sur le M23 avec la prise des collines de Shenzhou et Rognoli. Dans la foulée, le mouvement rebelle a annoncé qu'il mettait un terme à sa rébellion. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, retour sur cette distinction de plus. Depuis hier, le président ivoirien Alassane Ouattara est membre associé de l'Académie des sciences d'Outre-mer de Paris. La cérémonie de distinction a eu pour cadre le siège de l'institution en présence d'un parterre de personnalités. Le président Ouattara devient ainsi le deuxième président ivoirien, après Félix Ophouette-Boigny, à intégrer l'Académie des sciences d'Outre-mer. La correspondance de notre envoyé spécial à Paris, Abibadam Belesawé. Le président Alassane Ouattara est désormais membre associé de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Il a été installé cet après-midi aux 15 rues La Pérouse, dans le 16e arrondissement de Paris, devant un parterre de personnalités. Au rang desquels, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Abdou Diouf, le président du Fassou, Blaise Compaoré, membre de l'Académie et invité spécial de cette investiture. Et c'est le parcours d'un homme exceptionnel qui est mis en exergue à travers cette distinction. Et l'honneur est revenu à un éminent membre de cette société savante, l'ambassadeur Jean-Marc Simon, de présenter l'enfant de Dimbokro, fils de chef, qui deviendra président de la République de Côte d'Ivoire. Un homme de courage, de conviction, un homme d'État en somme. Après le président Abdou Diouf, qui a assumé il y a quelques années déjà l'héritage de Léopold Sénard Senghor, c'est aujourd'hui à Alassane Ouattara qu'il revient de reprendre le flambeau de Félix Oufouet-Boigny. Il devient ainsi, au sein de notre Académie, le deuxième chef d'État en exercice, avec le président Blaise Contamoré, dont je salue la présence. C'est un destin singulier que celui d'Alassane Ouattara. Un cheminement qui le conduit de l'école primaire de Dimbokro, où il est né en 1942, au cœur de la Côte d'Ivoire, à la présidence de la République, qu'il conquiert de hautes luttes en 2010. Un parcours semé d'embûches, qu'il saura déjouer, les unes après les autres, avec courage et persévérance. Contrairement à bien d'autres, ce n'est pas l'idéologie qui le conduit à la politique. Il ne refait ni le monde, ni l'Afrique, dans les arrières-salles enfumées des bistrots du quartier latin. La politique, il la découvre au contact quotidien de la réalité. Pour lui, elle est fille de la raison bien plus que de l'émotion. C'est en effet l'économie qui guide le docteur Alassane Ouattara tout au long de sa carrière. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, a axé sa communication sur trois points. Il a présenté l'Afrique au plan économique, une Afrique émergente, avec un taux de croissance qui avoisine les 5% l'an. Le nouvel académicien a également parlé de la démocratie, un net progrès et de la sécurité sur le continent. Sur ces dix dernières années, je note que la croissance économique en Afrique, mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut en termes réels, avoisine 5% l'an, et qu'elle a été supérieure à celle de tous les continents, à l'exception de l'Asie. Sur six des dix pays dont le taux de croissance est le plus élevé dans le monde se situe en Afrique. Parmi eux, la Côte d'Ivoire, avec un taux de 9,8% en 2012, pourrait réaliser un taux de croissance à deux chiffres à partir de 2015, consolidant ainsi son rôle de moteur de la croissance économique de la sous-région ouest-africaine francophone. Les performances économiques de l'Afrique coïncident avec la progression de la démocratie sur le continent et avec l'adoption par l'Union africaine et les organisations régionales des normes relatives au réjet des coûts d'État et de toute forme de mise illégale du pouvoir. Cette progression de la démocratie est manifeste. L'académicien Alassane Ouattara s'est ensuite appropriée la dévise de l'Académie des sciences d'outre-mer qui est savoir, comprendre, respecter et aimer. Le savoir renvoie à la science, moteur de l'évolution du monde, parce que la compréhension mutuelle s'impose à nous, Ivoiriens, qui prenons le vivre ensemble, parce que le respect mutuel demeure une vertu cardinale dans toute démocratie digne de ce nom, parce que l'amour, enfin, gouverne le monde depuis la cellule familiale jusqu'à la coopération entre les nations. Je suis heureux de proclamer que je termine cette dévise bien choisie qui devrait guider toute action humaine. Avant cette cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire des deux journalistes de Radio France Internationale assassinés à Kidala alors qu'ils exerçaient leur métier. À cette cérémonie, le président français, François Hollande, était représenté par la ministre Yamina Benguigi, délayé à la francophonie et des Français de l'étranger. En présence de plusieurs académiciens, le chef de l'État ivoirien a exposé sur le thème « L'Afrique dans le monde de demain » à taux et défis, vous l'avez entendu tout à l'heure, un exposé et une distinction qui ont suscité bien de réactions. Je suis très heureuse que la Côte d'Ivoire ait été honorée par l'intermédiaire de mon époux. Elle est vraiment très, très heureuse. Je pense bien que le président Alassane Ouattara, à travers son parcours historique qui a été présenté, indique bien que je crois qu'il est l'homme parfait pour être dans ce scénacle de grand, pour réfléchir, pour apporter plus d'humanisme au monde. Je suis fier et je suis très content pour lui et pour l'Afrique. Je me réjouis de cette élection aujourd'hui qui nous permet d'avoir un chef d'État d'un pays très important que j'ai défendu dans les temps difficiles. Et je disais au président il y a quelques minutes qu'il était l'origine de mon article le plus populaire publié dans l'Afrique lorsque j'avais publié une lettre ouverte relative à son élection. Et donc aujourd'hui c'est une espèce de consécration dont on se réjouit les uns et les autres. C'est une grande manifestation. Ensuite, c'est une manifestation qui non seulement met le président en valeur, mais la Côte d'Ivoire. Et nous pensons que ce monde qui est venu pour assister a vu et que nous pouvons compter sur le président pour le développement de la Côte d'Ivoire. En reste à Paris, on s'intéresse maintenant au Salon international du bâtiment qui s'est ouvert ce mardi. 3 500 exposants et 400 000 visiteurs échangent sur la nouvelle offre de construction. Une aubaine pour la Côte d'Ivoire qui a lancé un vaste programme de construction de logements sociaux. Une forte délégation conduite par le ministre de la Construction, du Logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Mamadou Sanougo prend part à ce rendez-vous mondial. Sylvie Touré. Batimata 2013 Le Salon international du bâtiment et de l'architecture, la plus grande tribune au monde dédiée au bâtiment, a ouvert ses portes. 3 500 exposants vantent leur savoir-faire en matière de construction, d'aménagement intérieur et extérieur. Une opportunité pour la Côte d'Ivoire présente avec une forte délégation conduite par le ministre Mamadou Sanougo. À part les pays du Maghreb, je crois que la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe, est le seul pays d'Afrique noire à avoir un stand à ce important salon dédié aux matériaux du bâtiment. La Côte d'Ivoire s'est inscrit dans la voie de la reconstruction. Nous devions être ici. C'est le sens de notre présence. Vous venez voir un peu l'évolution des technologies en la matière. Et vous savez avec moi que la Côte d'Ivoire est engagée dans un vaste programme de réalisation de logements sociaux. Aux côtés du ministre Mamadou Sanougo, des représentants du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, la GEF, l'Agence de gestion foncière, la Chambre de commerce et d'industrie et le district d'Abidjan. L'objectif est clair. Présenter les opportunités d'investissement dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire à ce rendez-vous de l'offre et de la demande. Batimata 2013 referme ses portes le 8 novembre prochain. Mais avant, une journée consacrée à la Côte d'Ivoire est prévue demain, mercredi. Après avoir participé au pré-forum Investir en Côte d'Ivoire ici 2014 et à une réunion de l'Open Government Partnership, un groupement de pays militants pour la bonne gouvernance dans le monde, le chef du gouvernement ivoirien est rentré de Londres. Cette mission dans la capitale britannique était la cinquième de Daniel Kablan Duncan depuis le mois de juin dernier. On pourrait s'interroger sur l'opportunité et les retombées de ces missions. Les éléments de réponse avec Alexis Oetraogo. Inde, France, Canada, Etats-Unis, Angleterre. En moins de six mois, le chef du gouvernement ivoirien a effectué des missions importantes dans tous ces pays. Une situation que ne comprend pas toujours l'ivoirien. L'objectif est pourtant simple, repositionner le pays dans le cœur des investisseurs et les inviter au forum Investir en Côte d'Ivoire prévu pour janvier 2014. Après dix années de crise qui ont effacé la Côte d'Ivoire de l'agenda des investisseurs dans le monde, Daniel Kablan Duncan veut en séduire le plus grand nombre et les résultats se font déjà sentir. Les intentions d'investissement dans le pays explosent. J'ai fait tout récemment un rapport pour indiquer qu'à fin septembre, nous étions proches de 500 milliards de francs CFA d'intentions d'investissement agréées à l'investissement. 500 milliards. Là où on avait un objectif de 300 milliards cette année. Donc, ça vient, je veux dire. L'année prochaine, nous avons un budget, une prévision de l'ordre de 700-800 milliards pour atteindre le cap de 1000 milliards d'investissement. Et là, je ne parle que du secteur privé, hors l'énergie, les mines et le pétrole. Mieux, des business council voient le jour dans chacun des pays visités, ainsi que des signatures d'accords entre l'APEXI représentant le secteur privé ivoirien et les structures représentant le secteur privé de ces pays. Ces accords permettront d'assurer le suivi des rapports endagés et renforcer les coopérations économiques. À ce jeu, ce sont les investisseurs qui se sentent rassurés. Dans un marché non traditionnel, il était important que la Côte d'Ivoire vienne montrer que la Côte d'Ivoire est back. Le nombre de participants aujourd'hui veut tout dire. Et je crois que le prochain forum investi en Côte d'Ivoire permettra à nos autorités de jauger l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Si pour l'heure, les populations ne ressentent pas les retombées de ces missions dans la pratique, il leur faudra de la patience, car entre l'intention d'investissement et la réalisation sur le terrain, il faut compter au moins six mois. En attendant, chaque balai d'investisseurs rejouit les acteurs de l'hôtellerie, du transport et autres restaurations. Pour le reste de la population, le rendez-vous est pris pour la première moitié de l'an 2014. Je vous le disais en titre, la Banque mondiale a annoncé aujourd'hui son optimisme quant à une croissance prochaine à deux chiffres pour la Côte d'Ivoire. En cinq ans, le pays a pu mobiliser 1 000 milliards de francs CFA au guichet des fonds de la Banque mondiale. Une performance saluée par le directeur des opérations, Madame Itale, ce mardi face à la presse, Adam Akone. De 2008 à 2013, ce sont 1 000 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire a encaissé au guichet concessionnel de la Banque mondiale sous forme de dons. Le pays retrouve économiquement ses marques selon le directeur des opérations de l'institution de Bretton Woods en Côte d'Ivoire. C'est une économie aussi qui peut aller sur le marché, qui a une certaine crédibilité pour aller sur le marché et emprunter sur le marché pour certains types de projets. Donc à terme, effectivement, la Côte d'Ivoire doit viser non seulement l'émergence, mais l'émergence a des implications, notamment en termes de capacité d'autofinancement, de capacité d'auto-investissement que le pays doit viser. Et donc ça, ce sont des avantages par rapport à ces possibilités. À la représentation de la Banque mondiale, l'ON estime que le pays est dans la bonne posture pour le développement. Si le dernier rapport du Doing Business le confirme, le directeur des opérations ajoute les éléments suivants. Dans la filière cacao, le paysan capte désormais 60% du prix international contre 42% auparavant. Le pays est passé premier mondial dans l'exportation de l'anacarde. De nombreux investissements sont réalisés au niveau de la santé, de l'éducation, des infrastructures et le privé est de plus en plus optimiste. En somme, la mayonnaise d'une croissance économique forte est en train de prendre. L'idée c'est qu'à partir de 2014-2015, que la Côte d'Ivoire puisse enregistrer des taux de croissance à deux chiffres. Et je pense qu'il y a de très fortes chances qu'on puisse y arriver, compte tenu de tous les investissements qui sont attendus, compte tenu du fait que sur des indicateurs extrêmement importants pour le secteur privé, et vous savez, Doing Business vient de sortir. La Côte d'Ivoire fait partie des dix pays qui ont fait le plus de réformes en 2012. Je pense que ceci va continuer en 2013. On est vraiment sur une bonne tendance, une bonne pente, et je pense que ça, ça va encourager davantage certains investisseurs qui pour l'instant freinaient un peu, n'étaient pas tout à fait sûrs, à revenir à investir massivement en Côte d'Ivoire. Avec l'augmentation du budget d'investissement de l'État qui est prévu pour le budget prochain, c'est clair qu'on peut viser, et tout ce qui se fait dans le secteur agricole, etc., on peut viser une croissance à deux chiffres dans ce pays. Ça, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, la Banque mondiale souligne que la Côte d'Ivoire dispose d'une capacité financière confortable induite par l'allègement de sa dette au point d'annoncer une augmentation salariale en 2014. En bref, après cette rencontre avec les journalistes, Mme Nittal a eu un tête-à-tête avec le président de l'Assemblée nationale. L'entretien avec Guillaume Soro a porté sur le bilan de la coopération entre Abidjan et l'institution monétaire depuis cinq ans, le compte-rendu complet de cet entretien dans nos prochaines éditions. Et puis, en plus d'être optimiste quant à l'évolution économique de la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale vient d'octroyer un prêt de 25 milliards de francs CFA au pays pour le financement du secteur agricole. Ce prêt a fait l'objet d'un accord signé cet après-midi entre le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Mme Nittal, et la ministre chargée de l'économie et des finances Nihal et Kaba. Les filières bénéficiaires sont l'EVA, le palmier à huile et le café cacao. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. J'en viens à ces journées pour la promotion des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, les 4 à 5 et 6 novembre ici dans la capitale économique. Quel partenariat pour l'émergence des PME et de l'artisanat ? Tel est le thème de la rencontre. Le ministre du Commerce de la promotion des PME et de l'artisanat, Jean-Louis Billon a présenté sa stratégie pour relancer le secteur Victoria Angois. Les petites et moyennes entreprises PME et l'artisanat bien structuré dans un environnement assaini et concurrentiel peuvent servir de base au développement économique. Les PME emploient moins de 200 personnes en permanence. Leur chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 1 milliard de francs CIFA. Les PME sont confrontés à des difficultés. L'accès aux sources de financement, leur pérennité, la faible acquisition et exécution des marchés publics et privés. La loi sur les PME qui va être présentée a pris en compte cet aspect-là pour pouvoir protéger les PME nationales et leur réserver une part de marché sur ces marchés publics. Cela se fait ailleurs. On n'a fait qu'emprunter ce qui se pratique déjà dans d'autres pays et cela permet à la PME de ne pas voir passer des marchés sans qu'elle puisse réagir. Donc non seulement il sera demandé de lui attribuer une certaine part de marché, mais faire en sorte que la PME soit payée dans les 90 jours et cela permettra à cette PME d'avoir un levier pour pouvoir emprunter auprès des banques. Quel partenariat pour l'émergence des PME en Côte d'Ivoire ? Thème de la journée promotionnelle des PME ivoiriennes. Appuyer les PME sur la base d'une ambition claire et chiffrée, c'est la mise en œuvre du plan Phoenix. Il pourrait aider à la relance économique. Le budget 150 milliards de francs CFA pour créer 100 à 120 000 PME et leur permettre de contribuer de 35 à 40% du PIB à l'horizon 2020. Il vise toutes les régions. C'est un budget qui est de 150 à 200 milliards de francs CFA. C'est sur 5 ans. C'est à peine au-dessus de ce que fait Maurice, c'est en-dessous de ce que fait le Maroc et c'est très en-dessous de ce que font d'autres pays émergents déjà. Mais pour un début, c'est un bon début. Les PME représentent 98% des entreprises recensées à hauteur de 18% à la formation du produit intérieur brut PIB du pays. Les PME demeurent à l'origine de 20% de la création d'emplois du secteur formel. L'artisanat se positionne comme un pilier essentiel du développement économique de la Côte d'Ivoire. Ce secteur occupe auprès de 40% de la population active, soit 2,5 à 3 millions de personnes. L'on retient des deux secteurs leur aptitude à créer des emplois, leur flexibilité face au changement du cycle économique et leur potentiel de création de valeurs ajoutées dans les stratégies de développement. Et dans une Côte d'Ivoire apaisée, un avenir meilleur est possible pour les PME. Autre sujet, une délégation de l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le VIH Sida s'est rendue aujourd'hui au cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, en toile de fond, l'organisation très prochaine ici à Abidjan du Sommet mondial des maires africains et américains à Boussanobo. Cet entretien a porté sur l'organisation en 2014 à Abidjan du Sommet mondial des maires africains et américains, dont le thème portera sur la question du Sida. Ce sommet s'inscrit dans le cadre des recherches de solutions aux questions liées au développement économique et social. Il consistera à réunir les dix maires pour identifier les problèmes des communes américaines et africaines en vue de mettre en place des cadres d'échange d'expérience dans les secteurs de la technologie, du commerce, des infrastructures, de la lutte contre la criminalité, de la bonne gouvernance et de la santé. Nous avons été très très impressionnés par les efforts qui ont été entrepris par le ministère de l'Intérieur. Nous avons constaté un travail extraordinaire qui fera que la Côte d'Ivoire va accueillir plus de 80 pays qui vont venir pour deux raisons. D'abord exprimer leur solidarité à la Côte d'Ivoire, aux efforts de réconciliation et de relance économique et marquer encore une fois la place que la Côte d'Ivoire a toujours eue comme locomotive du développement économique de la sous-région et du continent et comme pionnière en matière de décentralisation. Le ministre d'État, Ahmed Bakayouko, a rassuré ses hôtes de la détermination du gouvernement de tout mettre en œuvre pour élever le défi de l'organisation de ce sommet. Cette rencontre d'Abidjan enregistrera plus de 300 participants comprenant notamment les maires noires des États-Unis d'Amérique, ceux de la sous-région ouest africaine, de la diaspora et de la Côte d'Ivoire. Réviser et planifier des activités de lutte contre le paludisme, c'est le but visé par le réseau des partenaires, faire réculer le paludisme pour l'Afrique de l'Ouest. La réunion annuelle de l'organisation s'est ouverte ce lundi, ici à Abidjan, avec la participation d'une centaine de membres africains de ce réseau. L'enjeu principal est de partager des informations sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre le paludisme en Afrique de l'Ouest. Chantal Oumahakanda. Le paludisme est un obstacle à la santé et au développement des populations. En Afrique, chaque minute, un enfant meurt du paludisme. L'Afrique de l'Ouest est la région la plus touchée par la maladie. Face à cette situation alarmante, les acteurs du secteur africain et les partenaires au développement ont décidé de se retrouver ici à Abidjan pour revoir et planifier leur stratégie de lutte contre le paludisme. Selon chaque pays, il y a d'abord les stratégies qu'il faudrait bien harmoniser, il y a d'abord la prévention qu'il faudrait bien renforcer et s'assurer qu'on est à l'échelle. Deuxièmement, pour la prise en charge, il faut qu'on assure qu'il y a des médicaments de bonne qualité. Le vaccin a une étude qui a été faite. Ce qui est bien, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons des pays qui ont testé ce vaccin et nous sommes en phase sur l'avancement d'un vaccin, qui est vraiment l'espoir pour l'Afrique. La situation en Côte d'Ivoire est préoccupante. 43% des motifs de consultation sont liés au palud. Ils constituent également 26% des décès hospitaliers. « Vos réflexions devront porter sur la mise en œuvre concertée au niveau sous-régional des stratégies novatrices à haut impact sur la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à ce fléau, ainsi que ses conséquences sur le développement durable. » Cette rencontre annuelle réunit une centaine de participants du réseau Roll Back Malaria venu de l'Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie. « Ils ont décidé d'unir leurs forces pour combattre efficacement le paludisme en Afrique de l'Ouest. » L'actualité sanitaire sert aussi le sixième congrès de la Société de médecine militaire qui s'ouvre à demain. Les débats seront organisés vers la gestion des catastrophes et le soutien aux populations. Le compte-rendu de Marie-Laure Hongoran dans nos prochaines éditions. On parle maintenant de lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture, sur le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants présidé par la première dame Dominique Ouattara. L'université américaine de Tulane vient de signer un protocole d'accord pour la réalisation d'une enquête sur le travail des enfants dans la cacao culture. En Côte d'Ivoire, la signature a eu lieu à Washington DC. La première dame a été représentée à l'occasion par la ministre Anne Désirée, au loto, Viviane Aïm. La première dame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, est à la tâche pour éradiquer le phénomène du travail des enfants dans la cacao culture en Côte d'Ivoire. Sous sa conduite, la lutte connaît des progrès, en témoigne le lancement bientôt à son initiative d'une grande enquête sur le territoire national pour évaluer le nombre d'enfants victimes, leurs provenances, les localités exactes où ils sont abusivement exploités et les mesures à prendre pour éliminer définitivement le phénomène sur le sol ivoirien. Recevant le 17 octobre dernier sa consœur première dame du Burkina Faso pour la signature de l'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait annoncé cet important projet. Pour la réalisation de cette enquête, un accord vient d'être signé le lundi 28 octobre dernier à Washington DC dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire avec l'université américaine de Tulane qui est chargée de réaliser cette enquête. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, président du Conseil national de surveillance, était représentée par la ministre Anne Désirée Ouloto. S'agissant de ce fléau, beaucoup d'interrogations restent encore sans réponse. Combien d'enfants travaillent-ils encore dans les plantations de cacao ? Dans quelle localité exacte travaillent-ils ? D'où viennent-ils ? Quelles mesures doivent-on prendre pour éliminer définitivement ce fléau ? Telles sont quelques questions qui trouveront réponse, nous l'espérons, au terme de cette enquête. La signature s'est faite en présence de nombreux partenaires, dont la Fondation mondiale du cacao. L'enquête va bénéficier d'une contribution financière de l'État américain à hauteur de 1,5 million de dollars, soit environ 700 millions de francs. Les parties ivoiriennes et américaines se sont engagées à garantir sa transparence. Le sous-secrétaire d'État américain au département du Travail a salué l'engagement personnel de la première dame Dominique Ouattara dans la lutte contre la traite des enfants. L'enquête qui sera réalisée par l'université de Tulane va bénéficier du partenariat technique de l'École nationale d'économie et de statistiques appliquées de Côte d'Ivoire. Quelle solution pour la gestion des déchets d'équipement électrique et électronique ? Question au cœur d'une séance de présentation du projet, une initiative du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, l'éclairage d'Amza Diaby. Marcory, la casse. Entre ces emballages abandonnés et autres déchets électriques ou électroniques, les locataires des lieux s'activent. Ils travaillent pour de l'argent, évidemment. Et pourtant, ce qui, à leurs yeux, est irrécupérable et sans intérêt, vaut en fait de l'or. C'est ce que nous dit Hervé Guilchet, directeur environnement d'une entreprise de renommée mondiale spécialisée en fabrication et vente d'ordinateurs. Il propose une solution innovante pour la prise en charge de ces déchets. En mettant notre solution en place, on est prêt à créer plusieurs milliers d'emplois sur la Côte d'Ivoire. Le deuxième volet de notre action, c'est de travailler en collaboration avec le ministère de l'Environnement, le MINESUD, pour nous assurer qu'ensemble, nous collaborions et pour développer une réglementation qui encadrent la solution pour qu'il y ait vraiment des règles du jeu pour que cette opération puisse prendre place, protéger la santé et l'environnement et créer tous ces jobs nécessaires. Pour le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, cette solution est la bienvenue. Je voudrais remercier le groupe pour cette belle initiative qui est une amorce du recyclage et de la valorisation de ces déchets électriques et électroniques en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc, au nom de monsieur le ministre, vous exprimer notre grande gratitude. La question des e-waste, les déchets électriques et électroniques posent un réel challenge et présentent à la fois une opportunité exceptionnelle. Alors que leur traitement rudimentaire affecte directement la santé et l'environnement des opérateurs, ces déchets se présentent aujourd'hui avant tout comme des ressources, des matières premières secondaires. A l'étranger, le porte-parole du gouvernement congolais a annoncé ce mardi que l'armée congolaise a obtenu une victoire totale sur le M23 avec la prise des collines de Shanzhou et Ronyoni dans la foulée. Le mouvement rebelle a annoncé qu'il mettait un terme à sa rébellion. Les deux parties étaient pourtant tombées d'accord pour arrêter les combats il y a moins de 48 heures. La cessation des hostilités n'a en fait jamais été observée. Reportage. Des tirs d'armes lourdes résonnaient encore ce matin dans les collines surplombant la frontière ougandaise. Les derniers résistants du M23 qui s'y étaient retranchés ont dû abandonner leur position aux forces gouvernementales. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, les rebelles se seraient enfouis en direction de l'Ouganda et du Rwanda. Ce mardi, Kinshasa annonce une victoire totale. Une victoire saluée dans la capitale par plusieurs milliers de femmes qui ont marché pour exprimer leur soutien aux forces armées congolaises. Une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo pour leur détermination à sauvegarder l'intégrité de notre territoire au front et à protéger les populations civiles, dont en grande partie les femmes et les enfants. Depuis Kampala, la direction du M23 a d'ores et déjà annoncé sa décision de mettre au terme à sa rébellion et de poursuivre son combat par des moyens purement politiques. C'était une exigence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui s'est réunie lundi à Pretoria. Ce sommet auquel a pris part le président Joseph Kabila a demandé au gouvernement congolais d'accepter l'engagement du M23 de mettre fin à la rébellion. Les chefs d'État ont invité les protagonistes du conflit à signer un accord de paix définitif d'ici cinq jours. Voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le débat présenté par la Ciné-Fofana au cœur des débats ce soir, le cinéma et le théâtre, leur avenir en Côte d'Ivoire. Ce sera 21h précise sur la chaîne qui rassemble. Moi, je vous dis à très vite. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada